Oui, qu'est-ce que ça coule là, les jours de la semaine, on compte déjà mercredi et il est là à Cauduvia Métanon pour nous aider une fois encore à parcourir ensemble ce qui fait l'actualité, relayé par les canards. Cauduvia Métanon, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors avec nos confrères, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour nos téléspectateurs ? Non, il n'y a que les jours se suivent et se ressemblent un peu pour le Bénin, mais de façon pas honorifique, à partir du moment où plusieurs rapports, que ce soit Ofpra et que ce soit le message posté sur Facebook par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et également Mike Pence. Du moins, c'est aujourd'hui, Civicus, qui sort également un rapport pour dénoncer les libertés civiques et politiques qui sont en net recul dans certaines démocraties et le Bénin également y figure. C'est dommage, mais c'est ce qui fait aujourd'hui le tour de l'actualité, mais sans oublier que les présidentielles sont également là, avec les dernières révélations de la nouvelle constitution modifiée mutamment par les députés d'avril 2019. Eh bien, il y a beaucoup de non-dit dans ce document. Aujourd'hui, c'est donc à la face du monde et avec un regard du journal La Loupe, on va apprécier tout cela. On va donc, sans plus tarder, y aller. On démarre avec El Quotidien ? La Loupe, qui met donc en manchette ce matin, tractation pour la présidentielle de 2021 au Bénin. La candidature de Patrice Talon, un camouflet pour sa famille politique en 5 ans, nul n'aura réussi à convaincre le chef de l'État. Comme en 2016, Talon prendra ses responsabilités. Rapport de Civicus sur les normes démocratiques, les libertés civiques et politiques en recul au Bénin. Le journal L'Afrique en marche, conférence de presse du mouvement s'engagé pour le Bénin 2021. La rupture veut-elle éviter le second tour ? En tout cas, les articles 43 de la Constitution et 130 du Code électoral sont dénoncés à travers ce journal. Et puis, pour ce scrutin présidentiel, même le 6 avril a été reformé par le Bénin révélé, constate le Canard. L'audace info au cœur d'une crise politique qui risque de déboucher sur une révolution populaire au Bénin. Julien Kansou, alerte et met en garde, affichant son intention et ses ambitions politiques pour sauver les Béninois des griffes du régime de la rupture. Joël Aïvo, l'alternative crédible pour 2021. Et puis, à propos de son rapport sur le Bénin, l'OFPRA clarifie et convainc, écrit l'audace info. Le confrère de la matinée des classements du Bénin par l'OFPRA, l'Observatoire français, nous renvoie le reflet de ce que nous sommes réellement. Les affaires du Bénin sont devenues difficiles avec une montée vertigineuse du taux de chômage. Le journal Le Nouvel Observateur, dégradation de l'espace civique avant les élections dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Études 2K, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger et le Togo. Baccalauréat 2020, la communication rupturienne rattrapée par une contre-vérité grotesque. Le journal Le Potentiel, démission collective au sein du parti Mouel Bénin, ça sent mauvais chez les élites, s'exclame ce canard. Et puis, dernière sortie du 11 national, une victoire flatteuse face au Gabon qui suscite inquiétude. Et puis, probable candidature du chef de l'État, la lettre de Samuel Dayou à Patrice Talon. L'écho-info. Au vu des gestes antidémocratiques et dictatoriaux posés, le candidat Patrice Talon a prouvé qu'il a peur d'affronter certains de ses adversaires politiques. Si le chef de l'État estime qu'il a un bilan positif à présenter aux Péninois, une élection inclusive est un baromètre pour le démontrer. Et puis, Mouel Bénin, l'IDBN. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Jacques Ayadi et Claudine. Président sur les quatre vérités, 30 heures de masse horaire hebdomadaire aux aspirants, le vaudou, l'invité, surprise. Et puis, parlons donc de cette élection présidentielle à venir. Probable candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle en 2021. Lettre ouverte de Samuel Dayou à Patrice Talon. Entretien exclusif avec le PDG du groupe Serco. Alain Kakotichi parle de Serco-Bourkira, du partenariat avec Kours et également des années de 20 ans de projet Serco. Donc, l'institution qui célèbre ses 20 ans. Matin libre, Bénin. Mais attention, risque d'un président par défaut en 2021. Et puis, recul de la démocratie et des libertés en Afrique de l'Ouest. Le rapport de Civicus épingle le Bénin. Et puis, je vous l'ai dit, rentrée scolaire 2020-2021. Des classes toujours sans enseignants. Quand je viens m'étonnant, ah oui, il y a de la matière. On va démarrer. Pourquoi pas, par ce rapport qui continue de faire polémique et un autre qui s'annonce, le confrère de la Maltiné et d'autres qu'ont au quotidien aussi, sans revenir là-dessus, l'OFPA qui apporte des clarifications sur les mobiles profonds de notre classement. Ou des classements, si vous préférez. Oui, bon, si vous voulez qu'on parle de ce rapport, en tout cas de cette décision de l'OFPA qui retire le Bénin, qui estime que le Bénin est devenu un pays à origine sûr. Eh bien, oui, ça a fait effectivement grand bruit. Le ministre de la Communication, à travers son traditionnel point de presse au sorti du Conseil des ministres, s'est prononcé également sur la question. Des voies se sont élevées pour lui rappeler le fondement même de cette décision de l'OFPA. Eh bien, les affaires au Bénin sont devenues difficiles, avec une montée vétérineuse du taux de chômage au-delà. Lorsque des citoyens sont donc amenés à quitter leur domicile, ils ne pourront donc plus revenir, simplement parce qu'il y a forcément des pressions qui leur pèsent dessus, alors qu'au niveau international, on constate que tout ça n'en vaut pas la peine. Il y a de quoi douter de l'origine sûre que constitue le Bénin pour ses citoyens. Et là-dessus, je ne crois pas que l'OFPA se soit trompé à partir du moment où il n'est pas aujourd'hui le seul qui a fait ce constat. Il n'y a que d'autres organismes se sont donc joints à cette voie de l'OFPA pour constater que le Bénin, au plan démocratique, connaît beaucoup de recul, les libertés individuelles et autres sont donc en difficulté dans la République. La liberté civique et politique écrite par exemple la loupe pour ce qui concerne ce rapport de civicus. Voilà, j'en viens, civicus, donc pour montrer qu'effectivement, dans la République aujourd'hui, c'est vrai que le Bénin n'est pas le seul cité ici en exemple. Il y a beaucoup d'autres États qui le font, mais est-ce qu'on a besoin d'en arriver à ces extrémités quand il s'agit donc de la chose publique, juste gouverner ? Non. Donc je ne crois pas que ce soit un bon exemple à suivre. Et lorsque, dans ces situations, la Commission béninoise du droit de l'homme pond un rapport qui contraste avec ces réalités-là, il est plus qu'urgent donc de publier ce rapport de la Commission, comme GDES Afrique l'a demandé hier à travers la voix de son représentant syndic ou à là-haut, pour que tout le monde puisse vraiment s'approprier du contenu du rapport de la Commission béninoise du droit de l'homme pour savoir véritablement à quoi tout ça retourne. – À quoi tout ça retourne la loupe qui est dans une affirmation, le quotidien, parlant de la présidentielle Patrice Talon et sa famille politique. – Oui, le journal met donc en manchette ce matin la candidature de Patrice Talon et camoufle pour sa famille politique. Vous savez, il y a quelques jours encore, beaucoup de citoyens, les internautes ont lu encore et aussi bien l'extrait écrit comme la vidéo du ministre de Plan et de Développement. Aujourd'hui, Abdoulaye Biotchané, qui disait que non seulement le candidat Patrice Talon a renoncé donc à apercevoir les 129 milliards de francs CFA alors qu'il a gagné ce procès, et bien l'autre côté aussi, il a dit et juré qu'il fera donc un seul mandat et donc voilà les raisons pour lesquelles lui, Abdoulaye Biotchané, voulait donc le soutenir et donc il projette déjà par exemple, succédé à Patrice Talon, si entre-temps il faisait effectivement les 5 ans pour déposer le rapport. Mais aujourd'hui, si effectivement le chef de l'État Patrice Talon est candidat et avec ce qui se raconte un peu dans ce milieu-là, il sera donc porté par le bloc républicain dont Abdoulaye Biotchané est le président. Donc de ce point de vue, on ne peut quand même pas avoir de candidat a priori dans la même formation politique puisqu'ils vont porter la même vision du parti. Donc de ce point de vue, Abdoulaye Biotchané ne pourra donc plus être candidat. Mais l'autre parti, l'union progressiste, qui peut aussi avoir des intentions puisque c'est deux formations qui soutiennent les actions du chef de l'État, est-ce qu'il peut avoir candidat du bloc progressiste contre le candidat du bloc républicain qui serait donc éventuellement le président Patrice Talon. De toutes les façons, c'est des supplications jusqu'ici parce que le candidat Patrice Talon soit n'est pas encore allé nous dire officiellement qu'il est candidat, mais en train de voir, mais s'il s'avérait qu'il est candidat, c'est qu'effectivement, encore une fois, il a trahi ses proches, ses avis. En tout cas, il s'y va la politique à l'Afrique en Marche pour le temps que nous avons, qui fait aussi sa projection dans 2021 avec une grosse interrogation, un second tour hypothétique. – Oui, quand le journal rapporte les propos des conférenciers qui parlent de ce mouvement s'engager pour le Bénin, ils sont donc montés au créneau et ils ont soulevé deux articles qui peuvent être donc à confusion. Il y a l'article 43 de la Constitution qui dit que désormais, c'est des duos de candidatures qu'on aura, et l'article 130 du Code électoral qui pense que, peut-être au second tour, si entre-temps, un second tour, il y en avait, et que dans les deux duos qui seraient donc au second tour, il y a un duo qui constate peut-être une défection, et bien le second duo, qu'il soit deuxième ou le premier, sera donc d'office déclaré élu et par conséquent, donc, président et vice-président. Alors, quand c'est comme ça, ce à quoi on avait assisté, par exemple, en 2001, où Bruno Amoussou, qui était quatrième, était appelé à affronter le président Mathieu Kérékou au second tour, on n'en arriverait donc pas au duo troisième ou quatrième. Donc, les deux duos qui se sont retrouvés en finale, avant donc qu'un des membres de ces deux duos-là ne déclarent donc son incompétence ou son incapacité à poursuivre donc la course, et bien le second duo sera déclaré d'office élu. Donc, de ce point de vue, oui, le journal est en droit de s'interroger si la rupture veut-elle vraiment éviter donc un second tour. Mais de toute façon, je crois que c'est des lois qui sont aujourd'hui que relées, et on est en train de voir, c'est vrai, que les mécanismes de la CDAO estiment qu'à six mois des élections, on ne pourra donc plus toucher aux tests, mais dans le même temps, on a vu qu'en pleine élection des conseils communaux, on s'est arrêté pour aller toileter encore des tests à l'Assemblée. Merci à vous, comme je viens maintenant, chez Téléspectateurs. Merci et à demain.